Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur le donjon de Noël Buck et la Mulette du Désordre. On a atteint le chapitre 7. Donc le chapitre 6 était au final très rapide, surtout comparé au chapitre 5 qui m'a duré une éternité. En exagérant aucunement. Et j'ai oublié de ramener mes persos à la taverne. Bon ça va, ça va. On va le faire, on va le faire ensemble. Je rappelle, l'année dernière fois on a fait un combat sur le pont avec des orques albinos. C'était chaud, c'était très chaud. Heureusement, j'avais farmé la randomia pour l'avoir au niveau 4. Et ça m'a soigné 6 persos parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, il me semble que dans le combat j'avais 4 persos qui étaient au sol. Et donc les seuls qui restaient debout, c'était le voleur et mes 3 tanks. Qui sont quand même très très difficiles à foutre au sol. Franchement, depuis le début du jeu, à part la fameuse fois où j'ai eu un game over bullshit. C'est à dire quand je me suis fait prendre un obusquat dans une salle dans laquelle je n'étais pas censé passer et que les ennemis étaient bien plus forts que moi. Et bah à part ce moment là, je ne crois pas que par exemple l'ogre ou la paladine ait été mis une fois au sol. Si, la paladine peut-être, mais l'ogre quasiment jamais quoi. La porte ne peut pas s'ouvrir. C'est dommage, il n'y a pas de niveau de... C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Il n'y a pas de monte-charge. Il n'y a pas un aubergiste, un forgeron. Misère, je suis déshonoré. Avec un peu de chance, je serai juste démembré à la scie à gigot. C'est encore Benzaï. Ah, ça n'a pas fort on dirait. Que veux-tu, surfacienne de malheur ? Laisse un pauvre forgeron à son désespoir. Ah, ça va, j'ai défendu les portes contre les trogillorques. Presque tout seul. Et comment ça, tout seul ? Ça va, j'ai dit presque. Je suis un peu le héros du jour. Mais héros, tu parles. Les trogillorques qui se sont infiltrés pendant l'attaque sont passés par la forge. Ils se sont emparés des morceaux de l'oache sacré de Doualigne de Borgne. Hé, mais c'est une arme légendaire. Je croyais qu'elle avait été détruite pendant une bataille contre une armée de démons des profondeurs. Il y a quelques semaines, nous avons trouvé d'anciens tunnels en creusant. Juste avant de tomber sur ceux des trogillorques. Les morceaux de l'oache, ils étaient là. Depuis, je travaille à la reforger. Une hache comme ça ferait la fierté de n'importe quel clan. Hélas, c'est maudit trogillorque, sommes partis avec. Si vous pouviez la récupérer, alors là, oui, vous seriez des héros. On va tout faire pour ça. En plus, on pourrait la garder pour moi. Maroc, à un moment, j'ai pensé que tu allais dire pour nous. Si vous la retrouvez, vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Ok, c'est devenu un running gag. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Je pense... Mais je ne l'ai pas déjà. Alors, vous avez la hache, le surfacien ? Non, pas encore. On est en train d'examiner les pistes possibles pour... Je pense qu'en fait, ils ont dû écrire trop de fois dans le jeu « Vous n'aurez pas affaire à un ingrat ». Et qu'ils avaient déjà enregistré le texte de la plupart des doubleurs et ils se sont dit « Ah bah merde, on ne va pas quand même les rappeler les gars pour leur dire « Vous avez moyen de dire un autre truc ». Et du coup, ils se sont dit « Vous savez quoi ? On va dire à tout le monde de dire « Vous n'aurez pas affaire à un ingrat ». Comme ça, ça passe. Non ! Non, c'est absolument hors de question. Non, 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 non. Je cherchais la sortie. Non, 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 non. Je ne veux pas de combat, moi. Non, 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 c'est hors de question. Non, Paris Start Fight. Non, 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 non. Moi, je cherche la sortie. Je vois qu'il y a une zone que je n'ai pas vue. Je voulais juste voir s'il y avait un... Un... On va dire un trampoline. Non, mais... Un monte-charge. C'est tout. Je ne combats pas alors que je n'ai pas soigné mes persos qu'ils ont encore leurs blessures et que je me suis dit bah, vous savez quoi ? J'attendrai de les soigner. C'est bon, là. Ça va aller deux secondes, s'il vous plaît. Ils auraient dû remettre une taverne dans... Dans cette zone. C'est chiant de devoir se retaper tout le chemin. Il y a un vendeur, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un endroit pour dormir. Et du coup, bon, bah, on ne va pas par là. Oh, putain. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Je n'ai pas la mission de l'autre, donc là, non. On va essayer d'aller là. Si on me dit qu'il y a un combat, j'en ai marre. Mais on va essayer. Très bonne idée de contrôler l'elfe dans un royaume nain. Ils ont l'air de... Ces nains-là, les nains maléfiques, soi-disant, ils ont l'air de mieux apprécier l'elfe que les nains normaux. Que les nains comme les autres, comme ils aiment bien dire. Alors. Tu comprendras quand tu seras grande. Quoi, vous êtes sérieux ? Il n'y a rien là ? Vous avez mis une zone comme ça ? Il n'y a rien ? Et ça, c'est quoi ? Oh ! Et je ne peux pas dormir, moi, là, ici ? Je... Vous avez fait une grande pièce avec plein de lits. Et vous n'êtes pas dit qu'on va faire un aubergiste ici. Ça va éviter que les joueurs ils aient à remonter... Ah non, c'est bon. C'est bon. J'ai rien dit. Ah, c'est cool. Ah, j'avais très peur. Allez, on se repose. Ah bah, c'est cool, alors. Ils y ont pensé. On a bien fait de tout visiter. J'allais dire, avant de critiquer, mais c'est vrai que j'ai commencé à critiquer. Et oui ! On a presque tout le monde qui a level up sur ce combat qui était hyper compliqué. Donc, je les équipe d'abord et après, on va voir les level up. On ne va pas l'équiper d'Arc. Et il n'a rien de particulier de plus à mettre. La robe de l'archimage, je ne peux pas m'en débarrasser alors qu'il ne me sert plus à rien. Le marteau, je l'avais déjà équipé. À la meilleure marque. Arc épique de Galahadriette. Eh bien, c'est très bien. C'est parfait. Il y a même 5 en esquive au lieu de 3 en charisme. Moi, ça me va. Même si ça veut dire que du coup, le soin de l'elfe sera un petit peu moins efficace vu qu'il se base sur le charisme. Pourquoi je l'ai équipé de ça ? Ah, dans cette pagne. 0 protection, 4 résistance physique ou alors 3 en charisme. Non, ça va aller. Si ça sent, c'est mes bottes. Oh, arc qu'on peut d'alcoolémie. Ah, il peut enfin. On raconte que cet arc est censé permettre aux personnes ivres de tirer correctement. Il n'a pas besoin de... Zut, c'est le foutoir là-dedans. Il y a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac. C'est un arc qui est bien mieux pour le ranger, 27-35. Et à la limite, à la limite, on lui donne l'arc pathétique, barbare, mais vraiment, il n'aura pas besoin de s'en servir avec sa compétence qui fonce sur les ennemis. Ça ira. Ça ira. On n'aura pas besoin de ça. Compétence. Alors, trois points toujours. Je mets plus deux en force, plus un en constitution. Alors, repousser, je ne m'en suis toujours pas servi. C'est la seule compétence qui pourrait être améliorée. Je n'aime pas les compétences qui retournent les ennemis vers toi. La preuve, c'est que j'en ai mis une avec le ranger. Et au final, ça fait quoi ? Ça fait que l'ennemi, il s'est retourné vers le ranger jusqu'à ce que ce soit à son tour de jouer. Quand c'était à son tour de jouer, il s'était placé. Du coup, il n'était plus tourné vers le ranger. Donc, ça servirait si ça forçait l'ennemi à attaquer la personne qui a fait ça, mais ça ne le fait pas. Donc, c'est débile. Ça ne sert à rien. Ça, c'est... Tenez-le. La cible subit des dégâts importants. Il ne peut être lancé que si l'attaque est soutenue par au moins deux alliés. Oh ! Pas mal. Rémélération pour Rota dégâts subit. Rota, j'en allie en dirigeant vers le nain 50% des dégâts qu'il subit tant qu'il reste à côté. Bon, allez. Alors, soit on améliore les dégâts de la personne repoussée, soit on l'étourdit en même temps. En général, je fais ça pour achever, donc on améliore les dégâts. Enfin, je fais ça pour achever. Je fais ça pour que ça fasse le plus de dégâts possible, à vrai dire. Plus 4 de points de vie maximum par niveau. 10 en parade et ne peut pas être renversé tant qu'il n'est jamais en posture défensive. Plus 3 en force, ça pourrait lui servir en vrai. Plus 2 en endurance maximum. Allez, plus 4 de points de vie maximum par niveau. Bon, ça lui a fait gagner 16 points de vie d'un coup. 323 points de vie quand même, le nain. Alors, le lapin, c'est beaucoup plus puissant que je le croyais. Par contre, je vais regarder pour le soin. On passe de 75 à 115 de soin et ça soigne même l'empoisonnement. Je progresse d'heure en heure. Je vois même pas pourquoi j'hésiterais. Plus 2 en intelligence. Plus 10% de chance de crocs critique, mais aussi plus 5% d'échec critique. Je ne pense pas que je prendrais ça. Plus 10, un impact magique. Bonus, l'air intelligente. subit un malus de 10% de précision. J'aime pas les malus. Je ne prendrai pas de malus. Ça va aller. Ah oui, ils sont plus 2 en adresse, plus 1 en intelligence. L'elfe. Plus 2 en courage, plus 1 en adresse. C'est quoi ça ? Hoppongirl, c'est un buff comme aurait le ranger. Les amis en raison se retournent net. Non, je m'en fous. Je m'en fous vraiment. L'elfe fall up une posture stable pour augmenter sa précision. Ses dégâts et ses chances de crocs critique. L'effet prend fin si elle change de case. Hé ! Un tir à l'arc qui inflige des dégâts très importants. L'attaque est effectuée avec un malus de 30 à la précision. Je vais prendre ça. Les attaques et compétences de l'elfe qui utilise l'arc bénéficient de plus 1 de portée maximale. L'elfe ne peut plus être empoisonné. Ça peut aider ça aussi. L'elfe gagne plus 5 en esquive. Plus 2 en force et plus 1 en adresse pour le voleur. Qu'est-ce que je peux améliorer pour le voleur ? C'est quoi ça ? Permet d'enchaîner jusqu'à 3 attaques consécutives sur une cible. Chaque attaque a moins 10 en précision. Ça interrompt si une attaque échoue. Réduire la précision des personnages qui sont dans la zone. Pourquoi pas ? De nouvelles compétences. De nouveaux risques à prendre. Plus 3% de chance de co-critique. Multiplicateur de co-critique. 10% de dégâts supplémentaires c'est la cible sous le fait d'un état. Pas mal. Tant que le voleur a 100% de ses points de vie il gagne plus 5% de chance de co-critique. Plus 1 en adresse et 2 en esquive. Je vais prendre ça. Je m'améliore. Parce qu'en plus il peut être amélioré. 2 en force 1 en constitution pour l'ogre. Insupportable m'est l'opée. Tremblement de terre qui a infligé des dégâts en ligne à toutes les cibles. Ah ça y est des ennemis qui me l'ont fait plus d'une fois. ou alors ou alors empoisonner les cibles avec ça mais je ne m'en sers pas assez. Plus 3 de résistance physique par niveau. Plus 4 en protection. Plus 1 en mouvement. Clairement. 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 Il est tellement lent que clairement. Plus 1 en force plus d'en constitution pour le barbare. Je pourrais améliorer ça depuis le temps. Allez je vais améliorer ça. Tous les ennemis sans toucher les alliés. Ou alors un couple puissant qui frappe tous les ennemis devant le barbare. Qui fait plus mal encore. 50 en endurance. 1% de chance de coup critique. Plus 2 en force. 2 en adresse. Plus 2 en sprint. 1% de chance de coup critique qui se trassemble en 2 qui se trassemble en 3. et on valide. Ça a duré longtemps je suis désolé mais c'est fait. Et je vais même me débarrasser des trucs que j'ai en trop. Putain ça va se vendre cher en plus tout ça. Boîte de Dulcomine. Faudrait que je les lise un petit peu les descriptions souvent elles sont marrantes. Utiliser pour compter les pièces. bien sûr tellement de références à la série avec si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas entendu la série audio parce qu'on ne peut pas la voir si vous n'avez pas entendu la série audio il y a le moment où ils finissent leur quête le mec leur donne 8000 pièces d'or et le nain les compte manuellement et que ça dure à peu près 5 heures ça fait chier tout le monde et au final ils disent ah bah j'avais raison de les compter il manque 2 pièces d'or tout le monde qui est exaspéré et je les ai fait reposer pendant une seconde j'étais en train de me dire j'ai quand même pas fait le débile je vais faire la quête secondaire vous savez quoi on approche du niveau max je pense les nains font des cartes sur du granit c'est plus lourd mais ça dure plus longtemps ils sont niveau 8 enfin je sais pas s'il y a un niveau max mais je supposerais qu'après le niveau 10 tu peux rien faire sinon c'est un peu sinon tu peux prendre toutes les compétences disponibles du jeu et ça me paraît un peu beaucoup en fait allez cette fois je suis prêt l'elfe rapide comme tout maintenant pour agir on va la mettre direct là il y a cet ennemi là qui pourrait être une cible une cible un danger potentiel plutôt je vais mettre l'ogre ici parce qu'il y a des ennemis qui sont plus proches je veux qu'ils puissent leur foncer direct dessus le barbare je vais le mettre là j'aimerais mettre la paladine ici le nain en soutien de l'ogre barbare paladine d'un côté ogre nain de l'autre non c'est lui que je voulais voilà en fait j'aime bien que j'aime bien que ranger elf et magicienne puissent être puissent être puissent intervenir sur les sur les deux fronts en fait de l'autre côté on va envoyer les trois ok c'est un souci puisqu'ils sont tous trop loin pour l'elfe comme ça c'est pas le cas si elle focus les archers oh 69 de dégâts c'est vraiment pas mal je vais essayer de faire que l'elfe focus les perso à distance ok c'est aussi un archer de toute façon il devait aller de ce côté là le barbare donc ça va être très bien pour lui j'interromps ce mec là et en plus le barbare est encore accord avec lui merde il a trois tours d'ailleurs c'est un peu salaud parce qu'il utilise sa fury et après il joue la fury ne comptait pas parmi ses tours comment ça renverser si facilement qu'est-ce qui t'arrive barbare ah c'est pas pour tout le monde donc lui je voulais le laisser pour le voleur tu finiras en tôle j'en ai marre j'en ai vraiment marre c'est pas le nain qui dit tous des baltringues il a un peu raison alors ça fait à peu près quatre cases ouais tout juste trop loin ah non ah bah non pas du tout parfait à moi sept oh le nain en plus vu le nombre de points de vie qu'il a oh bah vous allez vous prendre la torgnole il s'est pris trois coups et il a perdu à peine 30 points de vie putain mais deux persos qui sont renversés quoi c'est qu'est-ce que je fais avec la magicienne non ça va le nain a pas besoin d'aide par contre la paladine ne pourra peut-être pas achever ce mec parce que là 31 ça fait cher un peu pour quelqu'un d'enflammer voilà ça rend les points de vie à l'ogre et du coup j'aurais peut-être pas dû attaquer celui-là avec la magicienne 456 points de vie à chaque level up je suis bluffé du nombre de points de vie qu'il gagne il est en berserker donc c'est pas si mal que ça par contre ça va skip son prochain tour ça c'est pas cool ah tu l'ignores complètement tu pourrais tuer un de mes persos mais tu tu t'es dit c'est pas assez intelligent c'est pas assez con comme 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 choix l'elfe elle va faire un triple rebond elle va se faire plaisir c'est rare que ça marche parce qu'il y a toujours une caisse ou un truc comme ça mais là je rappelle que j'ai augmenté la compétence pour qu'elle ne puisse plus toucher les les alliés alors toi tu n'as plus d'armure ah ok il apparaît mon coup du coup il n'a pas le malus tu aurais vraiment pu trouver mieux comme coup genre voilà te mettre là et le tirer à l'arc c'était un peu con mais bon essayons de l'étourdir ça ne marche pas regardez moi si je vais là ça l'attaque très souvent ce n'est pas le cas avec eux si je me mettais là ça touchait les 3 ça aurait été parfait allez plus 146 je n'ai pas vu faire le double baff bon allez ouais si allez le double baff je n'aurai pas trop l'occasion de me resservir dans ce combat ouais c'est bien mais continue sans manger ok ils sont deux sur le barbare ça va ça va pas de gros dégâts faible la seule chose que tu peux faire c'est t'acharner sur celui qui est au sol au bar oh bien sûr je savais que au moment où j'ai dit au revoir j'ai dit attends 103% il peut toujours esquiver évidemment il esquive ça m'intéresse et voilà là ça le tue oui oui la paladine est une mage à distance tu vas pas du tout énerver le barbare il va arriver droit dans ton dos il esquive beaucoup trop par ici crevure rat critique il a compris il part ici mais dis pas que celle là tu la pars je suis encore là un peu MVP le nain sur ce combat là et encore j'ai même pas utilisé l'ancienne nain et il continue en plus avec ses parades et tout c'est quoi il regain 15 de mana à chaque fois qu'il frappe quelqu'un j'en peux plus de vos parades les gars il faut leur arrêter l'angle est mieux elle peut toujours toucher la paladine mais très peu très peu de chance ah elle a une attaque à distance la paladine maintenant c'est vrai ça on va essayer elle a une arbalète et ça fonctionne vous auront dû attaquer l'autre attends 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 si tu veux si tu veux je te montre comment faire mon gars il faut faire comme ça échec critique il se fait mal à lui-même j'en peux plus beaucoup trop d'échecs qui viennent de nulle part il y a pas de déroute il y a pas de déroute là allez le nain allez le nain mais non mais vous êtes sérieux est-ce que vous êtes sérieux est-ce qu'il y en a un qui me fait une blague là où ça se passe comment les développeurs ils se sont dit combien d'échecs on peut lui faire faire avant qu'ils se rendent compte que c'est une caméra cachée je fais ça pour me faire un coup critique après quoi moyen la blague là je brisais de Doualine le borne ah d'accord à chaque fois qu'ils se mettent en cercle je crois qu'ils vont dire quelque chose mais des fois ils le font juste comme ça sans prétention ça alors mais vous avez la hache ouais la voici c'est vrai qu'elle en jette malgré le fait qu'elle soit pas encore terminée oui c'est une orme unique alors on a droit à quoi à ma reconnaissance éternelle vous êtes des héros c'est vrai ouais on est des héros mais non on veut de l'or ouais donne des pièces ça sert à rien l'or il faut pas être vénal dans la vie un forgeron nain nous a dit qu'on était des héros il peut rien nous arriver de mieux parfois le fonctionnement de votre peuple m'échappe et maintenant fichez le quag j'ai du travail quand même on s'est un peu fait on s'est repassé sur ce coup ouais bon j'admets qu'on a un peu bossé pour des prunes d'elfes mais j'ai pas la hache misère je vous déteste tous ah il a retrouvé son état normal vous êtes sérieux c'est tout ? bon 480 d'expérience ce qui est pas grand chose donc je suis dégoûté voilà 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 c'est à peu près ce que je suis actuellement je suis salé je vais m'ouvrir les veines non non victoire bravo quelle belle boucherie tant de tripes répandues et de sang versé visceurs et boyaux éclatés font une belle décoration dans ma mine c'est pas très feng shui au delà de l'aspect ludique cela aura permis à nos renforts d'arriver la vache ils ont des golems de fer je croyais que c'était une technologie des gobelins oui et bien je devais pas trop poser de questions je veux pas finir en crêpes Suzette c'est maintenant qu'on fait des crêpes youpi vous êtes plein de surprises c'est le destin qui vous envoie vous me livrez un traître puis vous terrassez nos ennemis bien bien il faudrait juste arracher la langue de votre elfe mais euh du coup on pourrait parler de notre rémunération je dois d'abord comprendre pourquoi les portes ont été ouvertes c'est facile si c'est ouvert c'est que c'est pas fermé il faut que la justice passe sur ceux qui ont laissé ouvert les gardes sont déjà morts mais je peux faire exécuter leurs proches parents quelle bonne idée et j'enverrai la facture à leurs cousins vous servez bien à la justice mais il est pas bien dans sa tête il confond justice et torture la différence est parfois subtile voilà c'est on a bien avancé là non ? on peut parler de notre récompense ? je comprends votre impatience mais il y a gros à gagner aller faire un tour à la taverne le temps que je fasse empaler quelques affaires courantes ensuite nous parlerons de choses importantes c'est à dire que... ou un peu à essayer nos bières spéciales je n'en ai pas pour longtemps bon eh bien... passer le temps oui c'est... d'accord je l'aime vraiment pas en plus il a les dents jaune et marron et alors il y a d'autres couleurs ? bon soufflons un peu ça nous fera pas de mal aller boire des bières c'est quand même pas la pire quête qu'on a eu depuis le début l'optimisme des aventuriers est un sentiment qui tient le plus souvent d'un mélange subtil de naïveté et de stupidité mais de sarcasme un peu quand même on va pas se mentir la nouvelle quête passait le temps après c'était sans doute juste pour nous indiquer qu'il y avait une taverne en fait moyen subtil je crois que nous avons trouvé la taverne pas de doute non t'as mis des points en reconnaissance des lieux souterrains c'est un peu curieux de placer un débit de boisson aussi près d'une mine nous les nains on creuse le jour et on boit la nuit et on aime pas ceux de la surface bon on va pouvoir se boire une petite bière tranquille et sans faire d'histoire regardez ce nain semble se diriger vers nous c'est donc que vous le groupe de surfacien vous osez amener une elfe ici quelle honte il fut un temps où on vous aurait arraché les tripes par les narines pour ça souillure de gorbarg comment il nous parle lui je crois qu'il vaut mieux éviter de répondre on est juste là pour passer le temps pas pour avoir des problèmes va mourir face de nos grogues mal lavées vous êtes tous témoins il a répondu à mon insulte il a accepté le défi le quoi ? je crains de comprendre moi je comprends pas en répondant à l'insulte de Goraltok champion en titre du grand duel des insultes suprêmes votre nain surfacien a relevé son défi et choisi de contester son titre ouais je le prends quand il veut ne pourrait-on pas temporiser ? le duaire d'insulte doit avoir lieu maintenant le vaincu devra s'humilier de votre vainqueur et portera sa marque d'infamie dites à titre de curiosité il a gagné souvent Goraltok ? il est un vaincu depuis 114 ans ah oui ? tout de même ? je suis certaine que notre nain à nous est le plus pénible on dirait un compliment je sais pas trop comment le prendre assez jacassé comme des oies que le combat commence ! ouais alors faut m'expliquer comment vous gérez ça ici j'ai le droit de connaître les règles du jeu c'est juste Goraltok est le champion en titre il parlera en premier tu pourras répondre ensuite sur le facien je donnerai le thème des insultes et jugerai du vainqueur ça m'a l'air moyen sur le plan de les quitter leur truc en général les nains prennent ces duels d'insultes très au sérieux tricher serait déshonorant le premier à atteindre trois insultes gagnantes quand on portera le match le perdant devra s'humilier devant lui et la honte s'étendra sur son clan et sa descendance c'est bon j'ai pigé allez vas-y envoie le pâté Goraltok de mes deux citrouilles la première insulte devra concerner le clan de l'adversaire ton clan c'est tellement la honte que quand on voit votre brason on se pisse sur les arpions comme il dit on se pisse sur les arpions ce serait une bonne réponse de dire on puisse être sûr de peur ton clan est tellement naze qu'on peut compter vos victoires sur le moignon d'un lépreux c'est inattendu mais la victoire va au surf la sienne bah c'est un coup de charme c'est pas pour ça que je suis vraiment tout va concerner les armes qui a pris l'avantage c'est bien faut pas se ramollir tes armes ont l'air d'une panoplie de noël pour bébé gnome la fabrication tes armes tu les as forgées sur une enclume en carton collé bah là je suis pas d'accord égalité c'était bien un coup de chance la prochaine insulte devra concerner le visage bon égalité c'est chaud ce truc il dit que si on se brûle il faut mettre des gants face de navet moisie tronche de salsifis pourri nul digne de la cour de récréation d'une maternelle Delphidrocéphale retourne chez ta maman amateur quoi est ce qu'il a dit c'était mieux il te concernera l'activité professionnelle il a presque gagné le fourbe j'ai pas vraiment commencé je m'échauffe là faut y aller maintenant brasseur de houblon avarié revendeur de vieilles charognes pas trop mal mais insuffisant la victoire à guantoc misère tout ça pour des clous mange ça surfacien de malheur bah je le savais c'était facile ces surfaciens ont le vocabulaire d'un bol de fromage de chèvre et l'esprit d'un rutabagafané ouais bah je ah et puis merde une bière qu'on oublie ça moi j'ai les oreilles qui saignent avec toutes ces choses méchantes au moins ça c'est positif bon de toute façon on était là pour tuer le temps du coup c'est fait ouais on a tué mon honneur aussi ah là là je vais me balader avec cette rune pourrie pendant 66 hivers retournons voir le roi maintenant je sais ouais si vous voulez succès déverrouillé j'ai vu la barbe en promotion pendant les soldes avec un manche à balai et un saut perdre le grand duel des insultes suprêmes en même temps ouais bon je sais pas j'ai l'impression que c'était juste du pif et qu'il y avait pas spécialement de trucs à réfléchir c'était juste enfin si ça se trouve il y avait peut-être un moyen de savoir comment mieux faire je sais pas mais je n'ai pas vu nous ne pouvons pas continuer à attiser des golems gobelins lumineux tortionnaires cela va à l'encontre de toutes nos lois le peuple proteste silence tu veux finir comme brastock le peuple fera ce qu'on lui dit comme toujours il est trop bête pour comprendre votre illustre fourberie les aventuriers demandent audience ah parfait laissez nous bon voilà on est de retour comme récompense ne vous embêtez pas avec l'or on se contentera de voir votre enclume ça ne prendra que quelques instants mais bon si vous avez de l'or quand même on le prend on n'est pas trop chargé vous parlez de l'objet le plus important et le plus sacré de notre peuple la grosse enclume est le réceptacle d'incarnation de la divinité qui constitue l'essence même de cette mine il va encore t'embobiner ça va mais quand même on a refermé vos portes se tenir en présence de l'enclume est un honneur qui se mérite et ce n'est pas le massacre de quelques troguilorques qui suffira mais il y a peut-être un moyen quelque chose me dit qu'on va nous proposer quelque chose de pas très honnête c'est les nains du chaos un truc honnête pour eux c'est un crime aggravé avec actes de barbarie pour la plupart des autres races mais pourquoi vous parlez tout bas il peut pas nous entendre du coup voilà il y a 7 usurpateurs que vous avez ramené Brastock c'est mon neveu mais il intrigue contre moi c'est compliqué dans toutes les familles moi j'avais perdu des poules une fois et les gens m'en voulaient j'ai d'importantes responsabilités voyez-vous je dois tenir cette cité coûte que coûte et l'adversité nous harcèle depuis que nos tunnels ont rejoint ceux des troguilorques Brastock quant à lui serait prêt à tous nous mettre en danger pour satisfaire sa soif de gloire il souhaite me détrôner pourtant je suis le seul à pouvoir tenir les tréfonds du rick contre ces monstres il faut le faire écarteler il est vrai qu'un tel supplice relativement doux serait bien adapté à la clémence qu'on peut témoigner un proche parent seulement il a de nombreux partisans et je ne peux pas le faire mettre à mort sans risquer une guerre civile je veux maintenir l'unité de mon peuple je suis un dirigeant des bonheurs voyez-vous des bonheurs en laine ça tient chaud à la tête je crois que je vois venir la conclusion funeste on peut aller parler avec lui pour qu'il soit gentil comme ça il fera un bisou à son tendon quoi mais vous allez la boucler oui je négocie je vous comprends je sais ce que c'est d'avoir des grosses responsabilités et d'être entouré de gens plutôt limités c'est un rapport à l'époque où tu rempaillais des chaises entouré de poulet bon mais donc vous voulez qu'on aille s'occuper de Brastock c'est ça ? un regrettable accident de brosse à dents les détails ne m'intéresse pas je vous laisse la clé de sa cellule et à laisser passer vous n'avez qu'à dire aux geôliers que vous venez de ma part pour l'agonire d'insultes je vous fais confiance pour le reste très bien on va y penser jute sa crainte comme mission très glorieux comme façon de gouverner les cloportes ont plus d'honneur le mieux est sans doute d'y aller nous aviserons après bon on fait quoi ? allons-y nous déciderons là-bas tiens il y a de l'écho dans les grottes il y a toujours n'importe quoi bon allons à la prison je vais l'aider l'autre parce que parce que le roi Bob Lennon là c'est un salaud et l'autre m'a aidé une fois au moins et lui essaie de m'embobiner vous laissez pas embobiner il essaie de vous rembobiner donc on va devoir combattre contre eux parce que je vais l'aider à sortir c'est ça ? là je le reconnais traître salaud surfacien hé reste poli crevure des profondeurs le roi nous envoie pour une sinistre besogne vous concernant l'immonde raclure tout ça pour sa gloire et sa fortune il n'en a que faire de notre peuple ce n'est pas ce qu'il dit il dit que vous êtes prêt à tout sacrifier pour votre ambition il nous a fait creuser trop profond par avidité pour trouver des gemmes et de l'or c'est sa faute il est trop guilor que nous attaque on a débouché sur une de notre tanière ah toujours la même histoire chez les nains au lieu de reboucher les mines qui produisent ces pierres précieuses il est allé louer des golems de fer forgé par les gobelins des gobelins c'est vrai que c'est assez immonde je voulais juste qu'on effondre ces puits et qu'on renvoie ces golems et les mercenaires qui les manoeuvrent c'est tout et je me suis retrouvé banni et exilé pas évident la politique mais il n'est pas trop tard joignez-vous à moi nous ferons mordre la poussière à mon oncle retournez notre veste mais moi je n'ai pas de veste comment je vais faire ? quand je serai roi vous pourrez accéder à la grosse enclume mais si vous restez fidèles à Narzatoc il se servira de vous et vous trahira oh la la ils sont trop méchants tous ces nains ça serait mieux qu'ils se fassent des bisous c'est ce qu'on appelle un choix corneilien les corneilles c'est noir comme les corbeaux donc nous avons le choix entre trahir le roi pour suivre le traître qui en fait n'en serait pas un ou trahir le traître qui n'en serait pas un pour suivre le roi qui en fait serait un traître j'ai mal à la tête on peut aussi tous les tuer c'est plus simple et si on faisait une grande fête pour réconcilier tout le monde avec des ballons et des crâpes la daf, fiesta, youpla boum le voleur a raison il faut soit rester fidèle au monarque légitime contre le renégat soit suivre le prince zélote contre le souverain apostat j'ai pas compris tous les mots trahir un traître est ce vraiment trahir ah punaise vous êtes vraiment lourd on peut pas faire le plan de l'elfe c'était la chose la plus intelligente qu'elle a dit depuis le début moi je vais suivre Brastock j'avais dit je vais suivre lui il va me trahir il va me trahir ça me parait évident mais je vais me suivre lui bon c'est vrai que le roi semble être un gros sadique vicelard du coup c'est peut-être mieux qu'on vous délivre merci je suis heureux que vous ayez vu clair à travers son jeu à quel abouboum grande phrase comment ça tu as entendu un bruit prince te voici vous êtes libre nous avons utilisé une rune de passage secret instantanée merci j'ai gagné d'autres partisans pour notre cause ah parfait ils ont même amené une elfe pour qu'on puisse la sacrifier afin d'apaiser les dieux eh mais non haha le roi nous avait dit de vous surveiller et tronc de surface vous allez payer pour votre traiteritude trahison vous voulez dire misère juste au moment où on allait sacrifier l'elfe occupez vous de ces canailles nous allons à la salle du trône pour en finir avec le roi rejoignez nous quand vous aurez plongé les bras dans leurs entrailles pour leur arracher le foie j'étais en train de me dire il va combattre avec moi lui ça aurait été bizarre succès déverrouillé on n'arrête pas le progrès soutenir la vendication de Brastock le haineux arme de moviette tuer un ennemi à l'arc avec le barbare ça fait partie des succès que je pourrais avoir aussi alors je vais mettre l'ogre et le nain de ce côté là vous savez très bien pourquoi je vais mettre le voleur là je vais mettre l'elfe ici plutôt ici la paladine pourra passer par là ouais mais sa charge elle va pas assez loin à paladine en fait j'en ai pensé barbare comme ça et ça ira je pense ok c'est tout juste trop loin même pas mal 55 c'est pas terrible je vais vous renvoyer à la surface en pièces détachées je vais vous éclater la rate bon pas loin hein bon allez je pensais pas qu'ils allaient me foncer dessus direct après tout c'est logique je vais t'ouvrir au pied de bûche oh mais s'il vous plaît vous allez souffrir sulfacien elle passe jamais cette attaque c'est un truc de malade j'en ai marre oula ils sont tanki ouais comme ça c'est mieux j'en ai marre bon non non c'est mieux l'un n qui Ah c'est la magicienne qui le bloque malheureusement L'ogre est le dernier en courage encore une fois Bon après ça me demande jamais de le level up Il faudra peut-être que je le fasse par moi-même Il n'y a qu'à distance qui fait regagner un point d'action au voleur s'il achève la cible Oh mais mon dieu j'en peux plus Combien d'échecs critiques dans cet épisode Si je fais ça ça l'envoie sur son pote Je préfère essayer de l'étourdir Encore mieux si ça l'enverse Ok il va pas assez loin J'ai la randomise à fond je me rends compte Donc je vais faire ce combat en mode bourrin alors Même pas mal Étonnamment Allez passe ton tour Je vais pas faire ça sinon le ranger il peut pas passer Ça par contre C'est de l'or Ok ça ne peut pas les tuer donc on va commencer par ça Résistance physique les deux putain Oula le barbare commence à prendre cher En même temps si le voleur était capable d'achever ses cibles Il y aurait sans doute moins d'ennemis disponibles Que ça rebondisse au moins sur un ennemi s'il vous plaît Pas que sur des caisses Ah là bien Ça c'est pas mal aussi Je vais leur montrer ce que valent les nains d'en haut C'est vrai qu'ils s'est tapé un double coup en voulant ignorer mon oc pour les taper ma paladine C'est pas une idée de con ça un peu Putain les enflammer ça fait pas grand chose Allez Quoi je peux aller là sans me faire frapper Normément Bon après ça me servira à rien de particulier Tu peux le tuer Tu vas même le tuer si tu le touches Très bien Et en plus il regagne 15 HP Ça c'est parfait Ouais c'est les deux là qui agissent Si c'est ça c'est la merde Ouais merde Bon ils ont dû y aller à fond quand même Donc ça me dérange moyennement Me voilà Ça vaut bien lui Meurs Meurs Allez 83 Ça ça fait pas du bien On va frapper celui au sol Que j'aurais du faire depuis le début Lui si on le dégage Il se prend un double coup Et forcément ça ne le dégage pas Donc un coup de bide ça va le dégager là Oh mais ça rate C'est même pas genre C'est même pas genre ça le touche et ça le Et ça le dégage pas C'est que ça le rate carrément Pareil cette compétence rate beaucoup aussi je trouve Pour ce que c'est Oh mon dieu Je pense pas qu'il aura cette compétence là aussi lui Juste devant toi Ah j'ai hésité Je me demandais s'il allait frapper le logre dans le dos Bon après ça va C'est logre C'est lui qui skip son tour J'espère Non c'est pas lui c'est l'autre Enfin c'est l'autre Kaji je veux dire Belle parade Allez Deux attaques C'est lui d'agir Moins cool Ah d'accord Vous vous acharnez sur le voleur Qui est une bien moins grande menace Que le barbare Pourquoi pas Allez Ranger Tu es capable de toucher quelqu'un détour dit Je suis fier de toi Merde j'aurais dû utiliser ma randomia pour réanimer le voleur Bon c'est pas grave Je suis fier de toi Je suis fier de toi Pas d'attaque d'opportunités qui tiennent Je vais mettre la magicienne ici Elle sera à portée pour souligner le voleur Mon dieu Cet ogre Qui mange même du nain apparemment Elle va aider le barbare Parce que je ne crois pas qu'il soit capable D'enlever 71 à quelqu'un Et après elle va retourner vers les autres Dommage C'est con c'était pas loin Être sérieux Ils sont quand même forts en parade Ça me saoule ça Plus à lui d'agir J'aurais pu essayer de l'acheter Oh bah ok Il devrait mourir de lui même De toute façon Comme tout le monde d'ailleurs On va pas se mentir Et allez il est direct au corps à corps avec quelqu'un C'est la magicienne qui va souligner le voleur Quoique Il va se prendre un coup Mais si je le fais pas avec le ranger Le voleur devra skipper un deuxième tour Et c'est pas cool Oh ça date ça Ça date vraiment mon gars Même si j'ai compris la rêve Ah quand tu seras en mode fuite Toi tu regretteras d'avoir été jusqu'à là-haut Parce qu'à mon avis Tu seras le dernier à mourir Allez full HP Ça sert à rien de faire ça Allez Eh bah Trois kills d'affilé Lui qui normalement meurt tout seul Ils sont encore plus vilains que le nôtre Quoi il gagne encore Allez Essayons ça Mais moins 30 en précision Ça marche quand même Débrassons-nous lui juste parce qu'il prend une place Et comme ça Ça me permet à la paladine d'achever quelqu'un Ça faisait longtemps Oh mon dieu 4 HP Et il est enflammé en plus Donc c'est vraiment Ranger qui tue Ou Kenaz Est-ce que t'es capable de tuer un cadavre ? C'est bon Est-ce que j'ai toujours accès à la taverne du coup vu que j'ai trahi ? Oh là là et des dagues dorées pour le voleur On verra ça en détail On verra ça en détail On est toussus Brastock et ses hommes ont filé Un passage secret instantané Ça doit être un genre de préparation magique en poudre à réhydrater Oh c'est super pratique Ouais surtout quand on a ni magicien ni voleur Ils sont partis pour la salle du trône Ils risquent de se faire éclater par les golems Ils sont trois pelés avec des haches rouillées Si Brastock perd On ne pourra plus accéder à l'enclume Il faut aller l'aider contre Narzatoc Il dit qu'on pourrait en prendre un pour taper sur l'autre Pourquoi pas du moment qu'on arrive à l'enclume ? En route pour la salle du trône Ouais c'est vrai Il risque d'y avoir un combat Donc bon bah je vais mettre fin à l'épisode ici Je vous remercie d'avoir eu cet épisode Et je vous dis à la prochaine sur Donjon de l'Ulbuk Sous-titrage ST' 501